Voilà, je fais une nouvelle vidéo sur le précieux sang, mais je voudrais déjà vous avertir d'une chose, c'est que je me suis rendu compte que YouTube, pour lequel moi je ne suis pas du tout monétisée, qui se permet jusqu'ici de faire des pubs uniquement au début des vidéos, s'est permis maintenant de faire des pubs dans ma playlist sur le précieux sang plusieurs fois par vidéo, ce qui gêne beaucoup de gens évidemment, mais sachez bien que ce n'est pas moi qui ai mis ces pubs, ces YouTube, à mon avis, qui veut perturber ce genre de dévotion, il doit y avoir soit des gens qui ont introduit dans l'intelligence artificielle des mots qui devraient être perturbés sur YouTube, voilà. Mais du coup, sachez que moi, à chaque fois, j'ai mis le lien vers le téléchargement MP3 et PDF de ces prières. Je vais rajouter également le lien pour acheter le livret sur le précieux sang, qui se trouve donc sur le site de l'Appel du Ciel, ils vendent ça pas cher du tout à 7 euros, et donc je vous encourage vraiment à l'acheter. Il y a aussi un crucifix spécial du précieux sang, un chapelet du précieux sang, enfin voilà, mais au moins le livret. Et puis il y a aussi plein de petites, à 3 euros, vous avez 10 petites feuillets avec les prières principales du chapelet du précieux sang que vous pouvez distribuer autour de vous. Donc rappelez-vous que les promesses du Seigneur, c'est à tous ceux qui font connaître cette dévotion, il leur donne des grâces supplémentaires. Donc sautez sur l'occasion pour faire connaître cette dévotion autour de vous. Donc ici vous allez avoir une troisième vidéo sur le précieux sang que je vais poster aujourd'hui. Sachez qu'il y a un groupe WhatsApp qui a été créé par quelqu'un qui fait partie du petit reste catholique, qui a depuis longtemps créé ce groupe pour prier les prières du précieux sang, et auquel je vous encourage à vous joindre pour prier ensemble ce chapelet une fois par jour, et les litanies et la consécration, les prières mystiques une autre fois par jour, à ceux qui veulent au moment où vous êtes libres, et tout juste pour vous encourager à ne pas oublier cette dévotion très importante pour ce temps. Appel angoissé et prière de réparation à Jésus agonisant Chapelet du précieux sang de Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ, tout au long de l'histoire, vous nous ramenez au Père Tout-Puissant. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Nous estimons infiniment votre amour pour nous. Nous nous souvenons avec une profonde tristesse de nos faiblesses, de nos péchés, de toutes les souffrances que vous avez endurées dans cette noble tâche. Pouvons-nous l'alléger ? Aidez-nous à le faire en changeant notre manière de vivre. Nous vous en prions. Désormais, nous ferons tout ce qui est exigé, si seulement vous le voulez. Montrez-nous que vous nous aimez davantage en le voulant. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je vous offre toutes les plaies de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son très saint cœur, et le très précieux sang qui a jaillit de toutes ses plaies, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Père éternel, je vous offre toutes les plaies de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son très saint cœur, et le très précieux sang qui a jaillit de toutes ses plaies, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Je croise en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il apprît chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Premier appel angoissé Mon fils, où es-tu ? Ton maître te cherche. Viens à moi. Approche-toi et entends mon appel angoissé. Mon fils, un homme avait beaucoup de brebis. Il les gardait et s'en occupait très bien. Quand elles avaient soif, il les conduisait à une source d'eau pure pour étancher leur soif. Jamais il ne les laissait avoir faim. Il les menait dans un beau pâturage vert. Elles mangeaient, engraissaient et se fortifiaient. L'homme clôtura le pâturage afin qu'aucun loup ne puisse y entrer et nuire à son troupeau. Un jour, les brebis se révoltèrent et s'enfuirent violemment de l'enclos et pénétrèrent dans la forêt. Là, elles furent capturées par des animaux sauvages. Elles étaient devenues comme des esclaves sans espoir. Leur corps et leur sang étaient employés pour des festivités et offerts en sacrifice rituel d'animaux à leurs dieux. Mais l'homme n'oubliait pas son troupeau. Il envoya tous ses serviteurs les chercher, mais ils furent tués. En dernier recours, il envoya son propre fils qui finalement gagna le combat. Jour et nuit, le fils de l'homme conduisit le troupeau dans le désert. En chemin, les brebis traversèrent de nombreuses épreuves qu'elles ne purent supporter. Alors elles se plaignirent au fils de l'homme, lui lancèrent toutes sortes d'injures et finalement le mirent à mort. Mon fils, quand le père a pris la mort de son fils, que penses-tu qu'il fit ? Mon fils, toi et les tiens, vous êtes le troupeau. Mon père est le propriétaire du troupeau. C'est lui qui a envoyé de nombreux prophètes à son peuple qui vit dans ce désert terrifiant. Je suis le fils que vous avez persécuté et tué. Que vous ai-je fait ? Malgré tous vos péchés, mon père vous rappelle encore à revenir à lui. Mais vous ignorez ses appels. Ô Israël, mon peuple, reviens ! Répare les péchés que toi et le monde entier commettez continuellement contre mon père et contre mon précieux sang. Je suis Jésus-Christ agonisant. Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en vous. Je n'adorerai que vous seul pour toujours. Avec un vrai repentir et un grand amour, je me prosterne à vos pieds. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas et qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et qui ne veulent pas adorer, et pour ceux qui vous ont crucifié et qui vous crucifient quotidiennement. D'où Jésus, je vous consolerai toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous induisez pas en tentation mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous offre le Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, le rejet, sa condamnation, son crucifixion et sa mort, ainsi que toutes les souffrances de votre Sainte Église et le sang des martyrs, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ, agonisant, je vous offre mon cœur et l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Deuxième appel angoissé Mon fils, approche-toi de moi, entends mon appel angoissé. Par amour pour toi, j'offre mon corps en sacrifice vivant, le pain de vie pour tous les hommes. Mon sang est le précieux breuvage, le breuvage des anges du ciel, offert avec amour aux hommes. Mon fils, je demeure pour toi dans mon sacrement d'amour. Je t'attends patiemment dans le tabernacle où je suis prisonnier pour toi. Tu viens rarement me voir parce que tu m'oublies, moi qui suis prisonnier pour toi. Mon fils, je revis l'agonie devant la froideur, l'indifférence et la négligence avec lesquelles tu t'approches de la Sainte Trinité, dont la présence remplit le Saint Sanctuaire. Mon fils, je suis là, je suis là tout entier. Crains la présence de ton Dieu. Approche-toi de lui avec une profonde révérence et émerveillement. Mon fils, sais-tu ce que j'endure lorsque j'entre dans le sanctuaire de ton cœur par la Sainte Communion ? Tes péchés m'enchaînent et me frappent sans pitié. Je ne trouve dans ton cœur personne pour me consoler. Après m'avoir cruellement flagellée, tu me chasses de ton cœur et enfermes la porte par ton injustice. C'est ainsi que tu me traites par ta vie de péché. Je suis le pain de vie pour tous ceux qui me reçoivent dans un état de sainteté. Je viens te donner la vie et non la mort. Purifie ton cœur de toute iniquité. Ouvre-moi donc la porte de ton cœur. Fais de ton cœur un tabernacle de consolation de consolation pour moi. Mon fils, je voudrais tant demeurer dans ton sanctuaire d'une communion à l'autre. Accueille-moi, accueille-moi donc mon fils, car tous ceux qui m'accueillent accueillent aussi mon Père et le Saint-Esprit qui vit en moi. Tous ceux qui me rejettent rejettent aussi la très sainte Trinité. Mon fils, même si d'autres me repoussent, que ton cœur soit pour moi un tabernacle de consolation. Je suis Jésus-Christ agonisant qui t'appelle. Reviens à moi. Reviens. Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en vous. Je n'adorerai que vous seul pour toujours. Avec un vrai repentir et un grand amour, je me prosterne à vos pieds. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas et qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et qui ne veulent pas adorer, et pour ceux qui vous ont crucifié et qui vous crucifient quotidiennement. D'où Jésus, je vous consolerai toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous induisez pas en tentation mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous offre le Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, le rejet, sa condamnation et son crucifixion, et sa mort, ainsi que toutes les souffrances de votre Sainte Église et le sang des martyrs, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ, agonisant, je vous offre mon cœur et l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Troisième appel angoissé Mon fils, je vis dans ton cœur l'agonie solitaire de Gethsémanie. Je suis seule au jardin où je veille. Personne ne vient veiller même une heure avec moi. Personne n'ose. Tu préfères pourchasser le gain des richesses terrestres, même au risque de la perdition éternelle, et tu m'abandonnes à ma souffrance. L'ennemi approche très vite, il gagne du terrain afin de séduire beaucoup d'âmes pendant que tu dors. mon fils, ne peux-tu te réveiller veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure, une seule ? Je suis dans le sanctuaire de ton âme, un Gethsémanie solitaire et j'attends que tu viennes. Tant d'âmes, trop d'âmes vont en enfer à cause des péchés de la chair. Mon fils, ne vois-tu pas les foules que tu conduis au gouffre par tes modes indécentes ? Par ces modes, c'est moi que tu exposes nu, publiquement. Mon fils, console-moi, aie pitié de moi. Jamais l'homme ne devrait imiter la femme. Jamais la femme ne devrait copier l'homme. Que chacun soit tel que je l'ai créé, mon fils. Que chacun garde sa place, la place que je lui donne. Je le dis, éloignez-vous des modes de ce monde. Ces plaisirs mondains font partie du dessein de l'ennemi qui cherche à détruire le temple du Saint-Esprit. Ce temple est votre corps. respectez-le toujours. Vivez modestement. Mon fils bien-aimé, parce que je t'aime et que je voudrais que tu montres de l'amour pour moi, je te supplie de m'offrir tout ton être, de le garder pour moi et pour moi seul. Puisse-t-il me glorifier toujours et me consoler sans cesse. Cet appel s'adresse non au monde mais à toi que j'aime. Offre-le-moi, offre-le pour le salut du monde. Je suis Jésus-Christ agonisant et je t'appelle reviens. Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en vous. Je n'adorerai que vous seul pour toujours. Avec un vrai repentir et un grand amour, je me prosterne à vos pieds. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas et ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et ne veulent pas adorer, pour ceux qui vous ont crucifié et vous crucifient journellement. D'où Jésus, je vous consolerai toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induisez pas en tentation mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous offre le Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, le rejet, sa condamnation, son crucifiement et sa mort, ainsi que toutes les souffrances de votre Sainte Église et le sang des martyrs, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ, agonisant, je vous offre mon cœur et l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie, avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous offre le Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, le rejet, sa condamnation, son crucifiement et sa mort, ainsi que toutes les souffrances de votre Sainte Église et le sang des martyrs, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ, agonisant, je vous offre mon cœur et l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Quatrième appel l'angoisse Mon Fils, est-ce ainsi que tu trahis ton bon maître et sauveur ? C'est seulement pour l'argent de ce monde matériel et périssable, en cette vie terrestre, que tu choisis de trahir ton maître et de me livrer aux bourreaux qui me crucifient ? Mon Fils, tu te fais le Judas des derniers temps ? Comme ce sera terrible pour ceux qui trahissent le Fils de Dieu et qui le livrent aux pécheurs pour être cloués au bois. Vois comment j'en suis attricée. Ils passeront de ce monde à l'éternité où ils souffriront éternellement. Même parmi les prêtres de mon cœur, nombreux sont les Judas qui choisissent les biens de ce monde en échange de leurs maîtres en agonie. Mon Fils, comme mon cœur, saigne et pleure car de la maison de mon Père, ils font un marché public. Mon Père est en colère. regarde et vois comment vous me chassez de mes églises. Mon Fils, désires-tu la présence de ton Dieu dans le Saint-Sanctuaire ? Offre-moi ta vie. Je suis celui que tu trahis pour les richesses d'ici-bas. Mon Fils, puisque tous ces biens pour lesquels tu travailles tant seront détruits par le feu, pourquoi peiner en vain ? Reviens à moi, mon Fils. Pitié pour ton Sauveur. Mes prêtres bien-aimés, rendez-moi votre cœur. Je suis Jésus-Christ agonisant qui vous aime et vous supplie revenez. Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en vous. Je n'adorerai que vous seul pour toujours. Avec un vrai repentir et un grand amour, je me prosterne à vos pieds. Je vous demande pardon. pour ceux qui ne croient pas et qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et qui ne veulent pas adorer, et pour ceux qui vous ont crucifié et qui vous crucifient quotidiennement. D'où Jésus, je vous consolerai toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père qui est soucieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ agonisant, je vous offre mon cœur et je l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Cinquième appel angoissé Mon Fils, ôte ma couronne d'épines, aie pitié de moi et ne me flagelle plus. Aime ton Dieu, ton Créateur. N'aie d'autres dieux d'aucune sorte. Tu craindras et adoreras ton Dieu unique. Ne prononce pas en vain le glorieux nom de Dieu. Porte-le dignement dans ce monde avide d'argent, sous-doyé et corrompu. Mon Fils, souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur, jour d'obligation. Fais toutes ces choses afin de soulager un peu les douleurs de ma cruelle agonie. Offre toutes tes déceptions et tes épreuves et les persécutions en réparation de tes péchés et de ceux du monde entier. Je suis Jésus-Christ agonisant qui te supplie de revenir. Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en vous. Je n'adorerai que vous seul et pour toujours. Avec un vrai repentir et un grand amour, je me prosterne à vos pieds. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas et qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour ceux qui vous ont crucifiés et qui vous crucifient quotidiennement. D'où Jésus, je vous consolerai toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplait. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous oppenser et de faire pénitence. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Je vous offre le Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des oliviers, sa flagellation et son couronnement d'épines, le rejet, sa condamnation, son crucifixement et sa mort, ainsi que toutes les souffrances de votre Sainte Église, et le sang des martyrs, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ agonisant, je vous offre mon cœur et l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie, avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Sixième appel angoissé Mon fils, approche-toi. Entends mon appel angoissé. Chaque jour, je cherche quelqu'un pour me consoler, mais je ne trouve personne. Regarde ma sainte face durant mon agonie. Où est la Véronique des derniers temps ? Où est-elle celle qui essuiera ma face ensanglantée et qui me consolera ? Est-elle parmi ceux qui crient « Crucifie-le, crucifie-le » ? Ils ont oublié que je suis leur Messie, qu'il les a fait sortir d'Égypte, qu'il les a nourris de la main du ciel, qu'il les a guidés sous sa protection pendant leur traversée dans le désert brûlant et sec. Vous m'avez rejeté et je n'ai personne pour m'aider. Mon fils, c'est ainsi que tu as abandonné ta croix et que tu t'es détourné du chemin du calvaire, me laissant seul et dans la souffrance. En vérité, je te le dis, mon fils, il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans la terre promise que le chemin de la sainte croix. Porte ta croix et suis-moi tous les jours de ta vie. Aide-moi à porter toutes les croix refusées ou abandonnées que mon peuple me laisse porter. Mon fils, mène une vie digne de ta consécration. Porte ta croix et suis-moi. Je suis Jésus-Christ agonisant et je t'appelle. Reviens. Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en vous. Je n'adorerai que vous seul pour toujours. Avec un vrai repentir et un grand amour, je me prosterne à vos pieds. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas et qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et qui ne veulent pas adorer, et pour ceux qui vous ont crucifiés et vous crucifient quotidiennement. D'où Jésus, je vous consolerai toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue, Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous offre le Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des oliviers et sa flagellation, son couronnement d'épines, le rejet, sa condamnation, son crucifiement et sa mort, ainsi que toutes les souffrances de votre Sainte Église et le sang des martyrs, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ, agonisant, je vous offre mon cœur et l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Septième appel angoissé Mon Fils lève les yeux et voit comment tes péchés me pendent à la croix. Mon sang jaillit par amour pour toi. J'ai soif de l'amour de ce monde qui a tant besoin de moi. Aucun de vous ne veut me consoler. Au contraire, vous m'offrez du vinaigre quand j'ai soif. Tous, vous vous tenez à distance, vous vous moquez de moi et me critiquez. Mon Fils voit comment tu calomnies ton voisin. Au lieu de prier pour ma sainte Église, tu la critiques publiquement. Je suis Jésus-Christ agonisant que tu critiques. L'Église est mon corps que tu recrucifies. Mon Fils, tiens-toi au pied de ma sainte croix et avec ma sainte Mère offre-moi le monde entier. Je l'accepterai et à mon tour, je l'offrirai à mon Père. Ils deviendront ses fils et ses filles et ils lui obéiront. La colère du Père s'apaisera. Mes saintes plaies se cicatriseront. Alors mon règne viendra sur terre. Mon Fils, laisse-toi crucifier pour moi et avec moi à la sainte croix du salut. C'est ce dont j'ai le plus besoin de toi. En réparation de tes péchés et de ceux du monde entier. Mon Fils, ce cri du cœur s'adresse non au monde mais à toi parce que je t'aime et je désire ardemment que tu m'aimes. Je promets que par toi, j'attirerai à moi les hommes proches de toi. Ô mon Fils bien-aimé, accepte mon appel angoissier. J'offrirai tous tes sacrifices qui seront agréables à Dieu en réparation de tes péchés et de ceux du monde entier. À la fin, le monde entier vivra en moi et pour moi. Mon côté sacré sera ouvert pour tous les hommes comme un lieu de refuge. Ils puiseront l'eau vive à la source de vie qui jaillit de mon côté sacré. Mon Fils, que ma volonté soit faite sur terre. Que ma volonté soit faite en toi. Souffre pour moi et avec moi. Meurs pour moi et vis en moi. Je suis Jésus-Christ agonisant. Je t'aime et je vous bénis tous. Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en vous. Je n'adorerai que vous seul pour toujours. Avec un vrai repentir et un grand amour, je me prosterne à vos pieds. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas et qui ne veulent pas croire. Pour ceux qui n'adorent pas et qui ne veulent pas adorer. Et pour ceux qui vous ont crucifié et qui vous crucifient journellement. D'où Jésus, je vous consolerai toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplait. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous offre le Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, le rejet, sa condamnation, son crucifiement et sa mort, ainsi que toutes les souffrances de votre sainte Église et le sang des martyres en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Jésus-Christ agonisant, je vous offre mon cœur et l'unis à votre cœur pour supporter votre agonie avec vous, afin de hâter la venue de votre règne de gloire et de paix. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, Gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.